Le professeur sallallahu alayhi wa sallam quand il nous a parlé de la fornication, Allah ne l'interdit pas. Allah interdit tous les prémices. Allah ne dit pas, ne forniquez pas, il dit ne vous approchez pas. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam ? Il y a une part de fornication qui est intimement liée pour ne pas dire qu'il est dans les gènes. Fils d'Adam, personne ne peut y échapper. Il a commencé par quoi ? La fornication des yeux. La fornication des yeux, c'est le regard qui est loin d'être contemplatif. La fornication des oreilles, c'est l'écoute. La main, c'est le toucher. Les pieds, c'est marchés verts. Et le cœur est sphère. Donc c'est cette citadelle qui a eu des brèches. Ça a commencé par quoi ? Par l'œil. Dis-leur, ordonne-leur de baisser une partie de leur égard et de préserver leur sexe. C'est mieux pour eux, c'est plus pur. Et dis aux croyantes de baisser une part de leur égard. Le premier regard est pour toi, le second est contre toi Voir et regarder c'est différent Allah ici parle du fait de regarder Parce que la flèche elle atteint ton coeur Le désir il naît, tu seras tenté Satan va t'embellir cette personne Tu finiras par revenir à la charge Prétextant que tu regardes de l'autre côté Prétextant que tu allais chercher autre chose Et Allah va t'éprouver Tu vas rencontrer la même personne ailleurs Et tu vas dire il n'y a pas de hasard Et les regards se croisent Et ça commence par là, et ça finit par un sourire Et ça peut aller bien plus loin Puisque tu es venu dans l'islam il n'y a pas longtemps Et que tu vas avoir des satans humains Qui vont se dire mais pour qui elle se prend C'est pas elle qui chantait C'est pas elle qui dansait C'est pas elle qui s'habillait comme ça Et maintenant elle se prend pour une sainte Alhamdoulilah c'est de la jalousie C'est de la jalousie pure Parce qu'Allah les a privés A cause justement de leur maladie du coeur Allah les a privés de ce qu'il t'a donné ma soeur Ne les écoute pas Allah les a privés de ce qu'il t'a donné mon frère Ne les écoute pas L'homme peut se coucher musulman Et se réveiller non musulman Il peut se coucher non musulman Et se réveiller musulman Combien des gens Qui sont retrouvés A l'acquisité dans la jalousie Dans une vie De D'ignorance Dans une vie d'insouciance Et Allah les a réveillés Ils sont devenus même parmi eux des savants Ensuite Allah les a donné ce qu'il donne aux gens Qu'il aime c'est-à-dire la science Dans une vie d'insouciance Dans une vie d'insouciance Dans une vie d'insouciance Dans une vie d'insouciance